Salut à tous c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 40 sur Grand Tourisme Sport, c'est l'avant dernier championnat en ligue professionnelle. On a avec le championnat Nostalgie 1979, Reviver l'émotion et l'excitation, une course de légende, de l'histoire, du sport automobile, on a un total de 9 courses, on a un total aussi de 48 tours, et c'est ce championnat là, je remercie d'ailleurs Alondra de m'avoir prévenu à l'avance que ce championnat requit une voiture particulière qu'on va aller acheter directement, parce que c'est la voiture la plus chère du jeu. Elle coûte 20 millions, on a une limite de crédit qu'on peut pas dépasser de 20 millions, donc si on achète cette voiture, on se retrouve à zéro. Donc c'est une Ferrari, alors il faut que j'y aille dans Ferrari, ce sera déjà bien. Et dans le showroom, on va aller l'acheter en vidéo, et du coup c'est la 330 P4 Ferrari, donc 7-7, d'accord, le jeu, d'accord ça a bugué, pas mal. On va aller l'acheter directement, avant d'avoir des soucis. Hop, voilà, les 20 millions c'est dépensé. Donc la 330 P4 1967, donc c'est celle-ci qu'il nous faut, qui n'est pas en raccord avec la date du championnat, mais si on veut avoir une chance de gagner ce championnat, il faut avoir ce véhicule en particulier. Parce que de ce que j'ai pu lire, ça a l'air d'être le championnat le plus difficile du jeu. Allez, on est repartis dans la campagne. La ligue professionnelle. Hop. Ouais, ouais, c'est pas l'avant-dernier championnat, qu'est-ce que je dis comme bêtise ? Il en reste encore deux. Je me suis trompé, c'est pas grave. Allez, on est parti. Let's go. C'est une groupe X. Donc il n'y aura que des groupes X dans le classement, j'imagine. Donc nous on a un 330 P4, il y a de la Cobra Daytona, de la GT40 Mark 1, et le J13 aussi, qui a l'air d'être pas mal puissante. D'autres coûtent moins cher, mais apparemment il serait impossible de battre les 330 P4 si t'en as pas une. Du fait de leur vitesse de pointe et de leur accélération assez puissante. Donc on a 7, 7, 5, 7, 3, 4, 3, 4. Que je fasse gaffe au freinage. On va l'améliorer au niveau 3 directement. Ça fait déjà pas mal. Oh, ça coûte... Ah oui, ça coûte énormément de points maïs. Ok. Ah, on est sur des nouveaux circuits, enfin des nouvelles variantes. L'autodrome National Monza, sans chicane. Donc il n'y a pas la chicane de la ligne de départ. Parce qu'il a... Ok, ok. C'est parti. On va pas se priver. 3, 2, 1. C'est parti. Avec Finkel, Fukuda, Oneil. Ah oui, il y a des gros écarts de différence. De vitesse. Et effectivement, face à ces autres véhicules, on n'aurait eu aucune chance de gagner. Alors, comme je viens de l'acheter, elle a été assez agréable à conduire. D'ailleurs, une voiture dans Forza Horizon 5, qui est très performante. Alors, 15 secondes, on a 5 tours. Même eux, on est 330 P4, mais... Nous, on est à la Prova M036. On va dire très bien la route pour une voiture mignonne, heureusement. On va y voir l'intérieur. Très sympa l'intérieur. On a une belle vue des KG devant la route. C'est très très bien. Petit moyen qu'on reste le championnat en première personne, je ne sais pas. Oula. Bon, c'est un peu plus difficile en première personne. Pourquoi pas... Effectivement, ils sont assez balaises à doubler. Je ne l'avais aucune de disponible, comme vous avez pu le voir. Une voiture qui coûte très très chère. J'espère qu'on gagne pas mal d'argent. Je n'ai même pas fait attention à la compénie, on gagne. On est déjà cinquième, il reste encore quelques tours. Mais le premier est parti très très loin, comme d'habitude. On l'a vu, Fukuda, il est à la 330 pkt comme nous. Parce que sur les forums, ils disaient, impossible de gagner la première course. Le premier est trop trop loin. Même en coupant les chicanes, ils n'y arrivent pas à doubler. On va se mettre à leur niveau. Par rapport au premier, qui sera toujours avec le meilleur véhicule. Bon, niveau frein, ça va être compliqué. En plus de ça, j'ai regardé un peu les circuits qu'on a. Il y a des gros circuits, avec beaucoup de tours. Il y a 9 cours, ça va être un championnat très très long de mon côté. Moi, si je peux les doubler en 2-3 tours à chaque fois, ça peut être intéressant. Là, effectivement, c'est simple. C'est même trop simple. Mais croyez-moi, si je n'avais pas cette voiture-là, on ne serait jamais premier. Parce que les autres n'avancent pas du tout. Les voitures sont très très lentes. C'est de la nostalgie et des véhicules tout le temps lents. Il n'y a que Ferrari qui se démarque par rapport à cette catégorie de véhicules d'antan. Donc, j'ai dû fermer quelques millions rapidement, en à peine une heure. Avec le championnat d'avant, avec la Formule 1. Ça sert 360 000 crédits toutes les 15 minutes. Avec la course sur le FUJI International. Effectivement, le premier est en P4. Il a la même couleur. Et il bombarde. Je ne sais pas si on peut pouvoir le doubler là. On va essayer derrière lui. Et on peut le corriger là. C'est parti. Nickel. On est le numéro 2, il était le numéro 21. Je pense que sans cette voiture-là, je ne serais jamais premier. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a vu la puissance qu'elle a, quand même. Ça a été très très compliqué d'être premier et encore même cinquième. Allez, je vous retrouve sur le dernier tour. Je vais vous proposer l'épisode le plus court pour vous. Allez, dans le dernier tour, c'est assez tendu. Parce que même en étant premier, le FUJI International a la même voiture que nous. Mais il me rattrape quand même. A cause de l'aspiration, puis à cause de l'IA, tout simplement. Qui est plus performante. Je vais me jeter dans le vide. Je n'ai pas envie d'avoir un respawn. Parce que si on coupe trop violemment le circuit, on nous met en arrière et on nous fait rapparaître à zéro. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une petite sortie de route. Je suis un peu gourmand. On va vouloir faire le meilleur tour. Et là, il me rattrape déjà. C'est pour vous dire à quel point l'IA triche un peu. On ne va pas se mentir, l'IA triche un peu. L'IA triche un peu, c'est un peu le problème. Il y a beaucoup de fois peu. Mais il en faut peu pour être heureux. Ça, c'est sûr. Mais il y a... Non, vraiment. Nous, on les rattrape. Ils peuvent nous rattraper aussi. Ils sont super loin de nous, mais ils arrivent quand même à nous rattraper. Ma foi, c'est assez logique. Il va y avoir un petit tour de plus. On n'aura plus rattraper le dernier. La première course. Qui est un petit peu tendu. Voilà. Nickel. On a fini cette première épreuve. Il reste encore 8 courses. Ça va être agréable à regarder pour vous. Si je mets à peu près... Je ne sais pas combien de temps ça va prendre par épreuve. 240 000. En vrai, ça va. Ça va. 5 000 d'XP. Ah oui, du coup, je suis passé niveau 41. Et déjà, plus d'un quart de niveau 41. Parce que j'ai fermé les courses pour avoir les 20 millions. Allez, deuxième circuit. Sur le circuit de la Sarthe. Sans chicane. Donc, il y a une énorme ligne droite. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous recommande ce véhicule. Que tout le monde le recommande. Parce qu'en vitesse de pointe, c'est le meilleur. 2, 1. Allez, c'est parti. Et Crespo, Pasquie et McCarthy. Il y a deux tours. Donc, sans les chicanes, on va être déjà bien. Alors, premier adversaire qui est un peu lent. Alors, il y a beaucoup de circuit au petit matin. Et vu, là, il n'y a que de la ligne droite. Faut que je fasse gaffe. Au double virage. Que je ne me mette pas dehors, comme l'autre fois. Parce que c'est assez surprenant. Je vais te mettre un petit virage. Et derrière, je vais te mettre la grosse épingle. Il y a deux tours. Mais voilà. De ce que je fais, c'est le championnat le plus difficile du jeu. Donc, on n'a pas intérêt à traîner. Je n'ai pas intérêt à traîner. Il y a à prendre tous les risques possibles. Pour une voiture de 1960. Ça bombarde. Là, ça bombarde. Là, elles sont dans leur vitesse de pointe, les voitures en face de nous. Donc, on a quand même un beau avantage. Ça a cartonné, hein. Ça a les cartonner, là. On a vu qu'on n'a plus l'aspiration. On rebaisse un peu dans les tours. Ah, là, ça bombarde. On arrive au virage. Je fasse gaffe. Hop, là, je touche des petits poteaux verts. Mais c'est bon. Bon, il ne faut pas que je tarde, parce que là, on va être dans le secteur et tous les virages. C'est le moment pour les rattraper. Parce qu'après, en ligne droite, c'est fini. S'ils sont eux qui spawnent l'aspiration, chacun leur tour. Vous connaissez, hein. Il ne faut pas les rattraper. Il faut aussi que je fasse gaffe à ces virages. Parce que le premier est simple. Et le derrière, on te remet une épingle. Enfin, plus un gros virage qu'une épingle, mais... Il virage en pique comme ça. Une petite épingle. Ah, la vue intérieure, elle est vraiment sympa. Je serais chauve pour faire tout la vue intérieure, mais... C'est assez assourdissant. Peut-être pas agréable pour vous. J'ai failli partir dehors, en plus de ça. Parce qu'on est en vue. On voit bien la route. On est quand même très bas. Et pour distinguer le circuit, ce n'est pas chose évidente. Le seul repère que j'ai, c'est les voitures d'en face. C'est un peu la chose compliquée. Pour ça, je préfère rester en vue extérieure. Parce que là, on a un niveau du rat de sol. C'est quand même balèze. Il reste encore un tour. Bon, alors on va se faire les deux tours au complet. Je ne vais pas vous faire une coupure. Là, pour l'instant, on n'a que des variantes de circuits qu'on n'a pas encore faites. Donc, sans chicane. Ce n'est pas grand-chose, mais on gagne facilement une bonne minute. Sans ces deux chicanes. Là, on a la Stirling GT dans le GTE en face. Là, il ne faut pas que je lâche le premier. Il y a un bel et Stirling GT. Un petit accrochage. Que je n'ai pas voulu. C'est moment de rattraper le premier. Est-ce qu'on le rattrape ? Oui. Il chrono baisse doucement. Allez, c'est vraiment le championnat le plus difficile. Pas beaucoup de tours. Stirling droite, la perte de vue. Forcément, il me rattrape avec l'aspi. Si je ne fais pas d'erreur, je gagne. Je suis à 50 kilomètres de fait. Ma voiture à 20 millions. Si derrière, on doit acheter des véhicules à 2 millions, il va falloir que je refarme. Et du coup, il y a 47 championnats, je suis en train de me dire. Il n'y a que les 5 championnats d'endurance et pas 6. Quand j'étais persuadé qu'il y en avait 6. Je crois qu'il n'y en a que 4 d'ailleurs des championnats d'endurance. J'étais parti sur 5 ou 6 championnats d'endurance, mais il n'y en a que 4. Mais je ne dis pas de bêtises. C'est moi qui fais n'impe. Donc, on est à l'avant, à l'avant, au dernier championnat pro. D'ailleurs, vous aurez ces épisodes pour la semaine où ça sortira. Et puis le dimanche, normalement, si tout va bien, gros live sur Grand Tourismo Sport. Ah ben non, du coup non, puisqu'il y a encore un championnat pro. Ce ne sera pas pour dimanche. Je retire ce que j'ai dit. Par contre, il m'agresse là, monsieur. Ah non, il est balèze ce championnat, vraiment. Il a m'a mis en extérieur, ce n'est pas bon pour moi. C'est bon. Ouais, ouais, ouais. Les rumeurs sont donc vraies. Il est balèze. La deuxième, elle te met la pression. Ça, c'est de la belle course. Ça, c'est beau, tout ça. C'est bien. Toute beauté. Course parfaite, nickel, malgré les accrochages. En vrai, ceci, elle rapporte pas mal d'argent. Je pense que c'est même... Plus on en demande, plus on fait le meilleur championnat. Mais ceci, pour former, elle est pas mal. Il faut avoir une voiture à 20 millions, quoi. Allez, troisième course sur le circuit. 5 croix, B, 5 tours. 5 tours. 3, 2, 1, c'est parti. Avec David Faust et Velazquez. Ok, ok, ok. Let's do it. Allez, Sterling GT. Un problème d'aérodynamisme avec le tour. Bon, on a l'habitude de le faire. Ce circuit de 5 croix, notamment la variante B. Ouais, il y a des lettres ou des chiffres, c'est les variantes. Et le circuit de 5 croix, je crois que c'est le circuit avec le plus de variantes disponibles. Je ne sais pas s'il y en a 9, un truc comme ça. Ok, doublement par l'intérieur. Quel ? Alors lui, il a la même que nous, mais il avance moins vite. Peut-être qu'il va se mettre à nous rattraper. C'est possible. Une fois qu'on les double, ils vont plus vite. Il a tapé. Il a tapé. Ah, ce virage me fait avoir. C'est pas grave. Petit thérapie, hein. On va reprendre la... La grosse cylindrée ici. Qui avance à rien. 15 secondes. D'accord. Faust. Kiss Keenan. Qui est repassé. Oh, j'arrive trop vite. Aïe. Ça va. Petite sortie, petite frayeur. Ah, les courses au matin, c'est... Pas évident. Je parle de la météo dans le jeu, c'est pas évident. Ça rajoute de la difficulté. Ça rajoute de la difficulté. Je suis cinquième. Bon. Ça devrait bien se passer. Si tout est bon, au troisième tour, c'est gagné. D'ailleurs, ça aurait été excellent une campagne en coop sur Gran Turismo Sport. Ça serait un truc excellent. C'est vrai que des jeux de co-op en voiture, je ne suis pas sûr que ça existe. Autant, tu peux faire des parties en écran scindé, tout ça, mais une campagne en coop, en voiture, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que ça, je ne suis pas sûr. Ce serait dingue. Imaginez un League for Speed ou un Forza. Forza, encore, tu peux le faire en coop. Si, Forza, ouais. Du coup, j'ai la réponse à ma question. Forza le fait depuis pas mal de temps. On peut le faire en solo comme au coop. Du côté de Microsoft et du côté de PlayStation, je ne crois pas. Alors. J'ai du mal à les doubler. J'aurais pu mettre une petite livrée, mais je ne suis pas sûr qu'il y en aurait beaucoup des livrées. D'ailleurs, il n'y a même pas de trophée. Acheter le véhicule le plus cher du jeu. Non, non. Pourquoi non ? Dommage. Ça méritait au moins ça, un trophée. Parce que pour avoir 20 millions, même en farmant, Il faut peut-être avoir 6h, 7h d'affilée. On va farmer la même course. Et encore. Je pense que d'un moment, le jeu, il comprend que Tu fais ça que pour l'argent. Il va baisser la somme. En plus, il faut faire un tour parfait. Il faut éviter les collisions, les sorties de pistes. Donc, ce n'est pas vraiment évident De l'avoir. J'ai eu très peu de fois, durant le let's play. Ça accepte les petits accrochages ou les éraflures. Mais il y a déjà un gros boom boom dedans. Ça ne va pas. Donc, on a Ab qui est repassé. Qui tient. Il tient bien. Il tient très bien. On fait rapidement ses tours. On va rester derrière lui pour le moment. Et on le double sur le pont. Hop. J'ai un peu bougé. Pas sûr qu'on le double. Ouais. C'est très très difficile. Pour le doubler. Ah ouais, mais ça ne va pas être évident. Bon, il y a ce virage-là que je me méfie. Bah, ça va être compliqué à le doubler, Ab. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir jouer des coudes. Enfin. Il faut éviter de lui rentrer dedans, quand même. Moi, ce que je veux. C'est avoir ma place. Sans. Trop chercher la mouise. On va dire qu'on l'a bien doublé. Et que je suis premier. Reste à tenir la position. Ce qui n'aurait pas été évident. Bon. Je vous laisse avec. Avec le foufou qui est derrière moi. Et je vous retrouve à la fin, si tout va bien. Allez, je suis dans le dernier tour. J'ai le deuxième, bah, comme d'habitude. À mes trousses. À moins de 10 secondes. Il ne lâche pas l'affaire. Il y a quand même des sacrés écarts sur le circuit, en haut à droite. Il y a un peu du monde un peu partout. Mais ici, la moindre erreur, bah, c'est fini. Vas-y, hein, vas-y pour le redoubler. Là, je l'ai bien prise, virale. Je suis content. Il me rattrape. Je ne sais pas. J'ai oublié un peu de lâcher l'accélérateur, parce qu'elle ne tourne pas à pleine vitesse. Ok, hop. Ici, je ne peux pas aller à fond. La voiture, elle fait des à-coups quand elle tourne. Ok, c'est une troisième victoire. De peu, il reste derrière, vraiment. Je vais avoir la pression tout au long de ce championnat. Mais petite pression, vu qu'il n'a pas l'air de trop en vouloir s'engager, à essayer de me dépasser. Je n'ai pas eu le bonus. Pour quelles raisons ? J'ai dû faire une sortie de route, c'est pour ça. Lors du premier tour, si je ne dis pas de bêtises. Et quatrième course, sur le Goodwood Motor Circuit, ça fait un petit moment. Cet tour. Bon, il est petit. 3, 2, 1, c'est parti. Avec l'oeil, Magani et Vandelved. 9ème tentative. 25 minutes de perdu. Je n'arrive pas à ce circuit. Je suis agacé par ce circuit. Je suis énervé contre ce circuit. Si je vois ce circuit un jour, je vais l'incendier parce qu'il m'énerve, vraiment. Je n'arrive pas. Je ne suis que des sorties de piste. Ou je me tape un mur et c'est la fin. Il est horrible ce circuit. La voiture ne va pas du tout là-dessus. D'ailleurs, aucune voiture va sur ce circuit. Vous allez voir, il faut n'importe quoi. Regardez l'autre qui sort. Voilà, ça tape. C'est n'importe quoi. Et puis, si tu fais une sortie de route, c'est terminé. La voiture, elle part à fêter 360. Il y a un peu plus, lui, il me faisait un barrage. J'ai du mal à parler parce que je suis un petit peu agacé. Passer 20 minutes à faire 9 fois une épreuve, c'est un peu compliqué. Les tours sont courts, donc je me suis souvent loupé dans les premiers virages du premier tour. Donc, je n'arrêtais pas de recommencer. J'ai retenu la même préparation pour la vidéo. On sent le top départ. En vous disant, je suis à telle tentative parce que ce circuit, il est chiant. Il est insupportable. Ce circuit est vraiment insupportable. C'est un 0 sur 10. Ce circuit de campagne, pour moi, c'est un circuit de campagne. Ça n'a rien à faire sur le grand tourisme. Un circuit que tu mets sur... Sur Wreckfest. Un circuit qui va totalement sur ce type de jeu. C'est de la destruction, ce circuit. C'est pas... C'est pas agréable. Poussez-vous, bordel. Arrêtez de rester au milieu de la route, quoi. Je ne sais pas où doubler. À gauche, à droite. Bizarrement, vous tournez là où je doublais. Arrêtez de me foutre de moi. Ah, je suis un peu gassé. Je suis désolé. Je m'en excuse. Vous connaissez. Je pense que... Recommencer 9 fois un circuit, ça devient pénible. En plus, lors du montage, j'ai bien m'amusé à trouver le bon lancement de la course. Parce que j'enregistre sur le même Wreck. Ils m'ont retapé 9 fois les mêmes choses à dire. Plus ou moins la situation, comment elle est. C'est pénible. Il reste encore que 4 tours. Je suis en train de perdre ma voix. Parce que je gueule, en fait. Je parle beaucoup. J'ai la voix qui commence à tourner. Dans les tours. Allez, on double cette 330 P4 verte. Et ce circuit est maudit par-dessus tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Olapa a bien seulement de doubler le premier. Alors qu'avant, il était premier depuis bien longtemps. Je peux avoir un meilleur avantage. J'ai un tour de plus. Après, ça ne peut pas faire d'erreur. Mais j'en fais toujours une à la fin, en plus. C'est ça qui est miné. C'est que j'arrive à la fin du circuit, je fais une erreur. Je me tape une sortie de piste. Je vais redresser la voiture. Elle fait un 360. Terminé. Je me retrouve dans les herbes à perpète. Et puis, pour revenir sur la piste, tu mets 5-10 secondes. C'est terminé. Tu ne peux plus le rattraper. Là, au niveau du temps, je rattrape à peu près 2 secondes par tour. Les 2 secondes, tu les as vite fait de perdre quand tu fais une sortie de piste. Cette chicane-là que je déteste par-dessus tout. Et voilà, là, je sors bizarrement. Un coup, je sors. Un coup, je ne sors pas. Pourtant, je fais la même chose. C'est très énervant. Voilà, là, je ressors. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la voiture, elle fait ça. Le cinquième tour. C'est souvent au cinquième tour. Je me loupe. Si je prends des précautions, je ne vais jamais pouvoir les doubler. Il faut que je prenne des risques pour être premier. Sinon, je n'avance pas. Mais eux, bizarrement, ils vont plus vite. Ils ne font pas d'erreurs. Ça leur arrivera rarement que tu fais des erreurs. En général, c'est les derniers. Mais lui, là... C'est un chat noir. Quand je me rapproche de lui, il m'arrive une merde. Allez, j'ai deux tours. Il ne faut pas que je me loupe. Je n'ai pas envie de recommencer la deuxième fois. Parce que sinon, j'arrête le rec. Et je reprendrai plus tard. J'ai l'impression d'avoir un boss en face de moi, là. Je n'arrive pas à le doubler. Je n'arrive pas à le battre. C'est une blacklist, le bordel. Regardez comment sa voiture, elle danse, là. Même avec l'aspiration, je ne le rattrape pas. Ça fait 18 ans. Allez, avance. Voilà, c'est qu'il conduit un peu comme moi, là. Ah, il conduit bien. Oh là 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 là. Il reste un tour et c'est le dernier tour. Il n'est pas évident ce championnat. Il n'est pas évident. Il ne va pas me laisser. Il n'est pas évident ce circuit. Il n'est pas évident ce que je suis, là. Ah là, je roulais comme un pépé. Je roulais comme un pépé. Parce que je n'ai pas envie de me mettre dehors. J'ai perdu quasiment une demi-heure pour cette course. Vraiment. Et là, pour une fois, c'est un championnat bien dosé. Il y a le nombre de tours qu'il faut. Ça reste correct. Mais c'est le tour. Je suis bien content de les avoir. Ok, c'est gagné après une demi-heure. Une demi-heure, j'ai passé sur cette course. Oh là 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 là. Une catastrophe. Allez, on est parti pour la cinquième course sur Sardinia. Piste A, 2. Donc, on est en inversé. 6 tours. Ok, 19h20. La quatrième course m'a mis tellement mal. J'espère que ceci sera mieux. 2, 1. C'est parti. Avec Engel, Covanen et Torres. Bon, j'ai reposé un peu ma voie. Parce qu'après avoir parlé pendant une demi-heure. Non-stop. Par ce circuit Goodwood Motors. Avec Goodwood, les bons bois. Les meilleurs bois. Les mauvais bois. Les bois maudits. Et 20 secondes. 19h20. Bon, c'est de la météo précise. On n'a pas accès. C'est des temps uniques. C'est une météo unique. Parce qu'on a le choix entre quelques horaires. 182 km, de fait. Et la steering GT, 11 pouces. Elle est bien en reverse, ce circuit. Parce qu'on a une belle descente. Après, avec le virage de l'église. Ah, mais ils ne savent pas conduire. Il y a de la place. C'est pas vrai. Non, mais ils le font exprès. Arrêtez de me bloquer la route au bout d'un moment. Je ne l'ai même pas touché. C'est Midor tout ça. Ciao. Il y a Alphen. C'est affolant. C'est énervant. C'est des fous furieux. Ils font n'importe quoi. Voilà, 6 tours. Ça, c'est... Ça a l'air d'être un peu trop de tours. Mais je pense que c'est suffisant. On croit un peu 5 secondes par tour. Donc, ouais, non, ça va être bon. Je vous assure que le coup de boule moteur circuit, je ne peux jamais le revoir. Je ne peux jamais le revoir, ce circuit. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas agacé. D'ailleurs, la première fois, je crois que je suis agacé par un championnat professionnel. Tout se passait bien, les championnats professionnels. C'était pro, il y a beaucoup de tours. Bon, la difficulté, elle était là, mais... Sans plus. Mais comme là, on est dans le championnat le plus difficile, bah... Je rage un peu, quand même. Pour une voiture à 20 millions, elle n'est pas... Elle est imprévisible. Elle est imprévisible. Ouais, c'est ça. C'est à peu près 10 secondes par tour. Bon. Ça va aller. Ça va aller. Je vais me détendre. Sois zen. Then... ... ... C'est parti. Ma petite pause silencieuse. Je ne suis pas mort. Je vais faire tomber un peu la pression et mes ardeurs. Et on va reprendre sur le bon chemin. Du coup, ils sont ensemble à peu près les 4 premiers. Je n'aurai pas la course parfaite vu les accrochages que j'ai faits. C'est une Ferrari en face encore, ça non ? Ah, ça bombarde aussi. C'est peut-être une Ferrari moins chère. J'ai été pas oublié d'acheter celle à main mignon. Parce qu'elle a l'un d'être assez performant. Parce que ça a l'air d'envoyer. L'avant est le même mais l'arrière n'est pas différent. Il est sûrement une variante. Il allait me mettre dehors lui. Et il reste Nil Dome. Je pense qu'à l'Houndra, elle en a pavé sur ce championnat aussi. Franchement, on devrait avoir cette difficulté là quasiment tout le long. Bon ben là, forcément, les freins qui ont lâché. Je suis à fond sur les freins mais je me tape le mur. Il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Vu que la voiture est très ancienne, je ne sais pas si c'est compris qu'il y a des problèmes techniques. Voiture à main mignon, c'est une arnaque. Et lui, il y a du mal. Et lui, il y a beaucoup de mal. Allez, je retrouve sur le dernier tour. Bon, actuellement dans le dernier tour, Nil Dome, toujours à une seconde de moi. Il lâche pas l'affaire. C'est un vrai tracker. Je suis sa proie. J'ai tapé un mur invisible, ça c'est pas cool. Ah si, c'est vraiment le championnat le plus difficile. Ça c'est assuré. Je suis sa proie. Parce que Lilia conduit mieux que moi, c'est ça le pire. Elle conduit mieux que moi 90% du circuit. Je suis, mais elle n'ose pas doubler, ni tenter un peu dépassement dans les tirages. Elle reste derrière pour te mettre de la pression. Et ça marche pas, forcément. Une fois que je suis premier, tout va bien. Sur le coup, au bout de moteur, j'étais premier, mais sorti de piste. Vraiment le soleil est un gros défaut sur ce circuit. Tu vois rien. Tu vois rien. Il y a vraiment un problème de visibilité. Et j'ai arrêté de m'agacer sur ce circuit là, parce que je ne veux plus y penser. C'est une belle victoire. On est à la moitié du niveau 41. Allez, sixième course sur le brand hatch. Grand prix-circuit. Quand je parlais de circuit de campagne, ça celui-là aussi. Pour moi, c'en est un. Bon, un peu moins, parce qu'il y a quand même de la civilisation. C'est parti. Et quand même des stands, etc. Donc, c'est un peu moins un circuit de campagne, mais ça le reste un petit peu. Avec choix, Baxter et Santoro. Sorti de piste pour commencer. C'est pas grave. Le bonus de crédit, tant pis. Il y a six tours. Alors, je vois mal comment. Je vais réussir. 29 secondes d'avance. Elle tourne pas. C'est dommage de voir acheter un véhicule aussi cher. Il est faible. Il est faible dans les virages. Peut-être que je baisse le niveau des couleurs, hein. Parce que j'ai mis à 90. On a un choix entre 80 et 100. Oh. Eh ben. Il y a six tours à faire comme ça. Il faut que je sois vigilant. Non, mais elle tombe pas. Combien de fois j'ai failli me mettre dehors, là ? Factor chance, au bout d'un moment, il passe, il passe peu, là. Factor chance, au bout d'un moment, euh... Il a tombé à zéro. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. J'ai un problème avec la manette. C'est pas possible. Ça freine pas. On m'a même pas dit de freiner dans le virage. Donc moi, je me suis dit, bah c'est bon, la voiture, elle tourne. Mais que dalle. Rien du tout. Ah, punaise, il y a lui devant. Ouais, mais là, on va pas avancer. C'est bon, on s'est mis sur le côté. Ça, c'est bien. Merci. Non, il y a eux. Ah oui, forcément, il double par la droite. Je sais pas si la première personne serait mieux, mais... Non, non, non. Mauvaise idée. Avec les dénivelé. C'est vraiment pas mon... Mon kiff est de circuler avec plusieurs virages d'affilé. C'est pas des virages en plus très circulaires en général. C'est une pointe. C'est un virage, un virage, un virage. C'est pas des virages arrondis, quoi. C'est des... Mettre un coup de joystick à chaque fois dedans, là. Bon, là, j'ai freiné. Bon, là, j'ai freiné. Voilà. C'est mieux. Dans le titre, vous avez remarqué le plus difficile. là. J'en ai bavé. En fait, c'est quand j'accélère, elle part tout droit, la caisse. J'arrive vraiment à me mettre à l'intérieur du virage pour bien passer. 1h20 de mon côté, hein. Sachant que j'ai perdu une demi-heure. Je suis censé être à 50 minutes. Mais bon. Ça se passe pas comme prévu. Oh, l'accrochage, là. Calmez-vous. Bon, ce qui est bien, c'est que l'IA, j'ai l'impression qu'elle a baissé son rythme. Elle est moins agressive. Parce que le premier est déjà là, en fait. On a eu toute la difficulté au début, j'imagine. Et là, au fil des circuits, ça va baisser. Un coup, c'est ça. Un coup, c'est l'inverse. Ça augmente au fil des courses. Là, ça a l'air d'être l'inverse. Mais bon. C'est pas ceci dit que je vais gagner. J'ai peur de rouler trop vite, maintenant. Avec cette voiture. Cette Ferrari 330 P4. Elle est dans un virage comme ça. Ouais. Je préfère freiner. C'est-à-dire, là, tu vois pas arriver, en plus. Donc, euh. Si t'as pas de connaissances, tu fais pas attention au freinage qui clignote en bas. En bas, au milieu de l'écran. Bon, je suis très bien sorti sur ce virage. C'est pas du tout évident. Et en plus de ça, on a toujours pas besoin de pneumatique ni d'essence. En y pensant. Parce que là, elle est venue d'avoir pris cher. Le championnat de la moelle. C'est dire que je dois faire un deuxième épisode. Ouais, mais entre-temps, j'allais manger. Donc, normalement, je suis censé manger, là, en plus. Il est plus de midi. Ça colle, hein ? Lâche pas l'affaire. Pourtant, le jeu est fluide, mais j'ai mes yeux qui saccadent. Ça va pas, hein ? Non, je pense que... Je suis pas en bonne position pour jouer, j'imagine. Je me trouve plein de petites excuses, mais c'est pour me remonter le moral. Je me dis que finalement, c'est pas si mal que ça de réussir quasiment tout d'un coup. Il reste un dernier tour. J'ai même pas pensé à faire une coupure, parce que je vous parle, et voilà. C'est pas grave. Donc, le circuit petit, ça n'en vaut pas la peine, faire des coupures de une ou deux minutes. Je préfère faire des coupures sur des circuits qui ont des tours de 2, 3 minutes. Au-dessus de, en général, au-dessus de 2,30. Ou si il y a beaucoup de tours. Sinon, des circuits en tout d'une 50. En général, je laisse. Mais là, je conduis plus prudemment. J'espère qu'on aura de meilleurs circuits. Parce qu'au début, c'était très très bien. Mais là, c'est... Je ne manquerai plus qu'ils mettent les circuits ovales. Le premier circuit qu'on a fait sur la GT League en débutant. Ce circuit oval. J'ai réussi à finir premier en off. Avec une voiture plus puissante, tout simplement. Donc, il n'est pas si difficile que ça. Même pour un premier circuit. Sixième course. Allez, il m'en reste 3. 3, 3, 3, 3 courses. Course parfaite. Avec tout ce que je viens de faire. C'est très gentil de la repart. Vraiment. C'est très très gentil de la repart. Allez, 7e course sur le circuit de Spa à Francorchamps. 5 tours. 5 tours sur cet immense circuit. Reste à voir si on est séparés ou loin. Oui, on est beaucoup séparés. D'accord. Je vois ça. C'est parti. Avec Miyazaki, Meyer et Imanichi. Ok. 5 tours. Sous le beau temps. Et un premier virage catastrophique. Super. Je peux faire mes miniatures sur ce circuit, mais c'est pas grave. C'est déjà fait. Oh la la, 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 la. Ça accroche. Il y a 28 secondes. Alors. Je vais rester à gauche. J'ai éraflé la peinture. Et je change de couleur. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce que tu me fais frérot ? Arrête tes bêtises. Mettez-vous sur le bas-côté. Ou mettez-les en dernier. Mettez-les pas en plein milieu de l'épreuve. L'autre, il y a une voiture de stockage. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Je vais essayer de doubler en plus. Alors, on est séparés en deux groupes. Par rapport à la carte du circuit. Je remarque un peu ça. Un troisième groupe qui est en train de se démarquer. Les circuits d'Espace-Francorchamps que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est l'un des best circuits de Gran Turismo. Parce qu'il est très agréable. Il est très bien fait. Il n'y a pas de boss bizarroïd à n'importe où. Ou des virages avec une pente incurvée à l'intérieur. Il est très très bien ce circuit. Alors là, le problème c'est que... Yann n'est vraiment pas réactif par rapport à nous. Mais bon. Ça, je le dis assez souvent. Quelque chose qui... Apparemment n'est pas corrigé sur Gran Turismo 7. Ce qui pose un peu de problème. Voilà, le deuxième virage n'est mieux c'est géré. C'est pour le deuxième tour. Allez. Il y a Zaki qui est bien devant. Johnson qui a pris la troisième place. Bon, même admettons que je suis une petite sortie de piste, il y a du goudron quoi. C'est pas de la terre, de l'herbe. En plus, on est sur du faux plat, donc c'est pas évident. D'accord. Quand je vous dis que ma voiture a des problèmes de frein, elle a vraiment des problèmes de frein. J'étais à fond, j'ai fait une sortie de piste. Peut-être quand je freine trop, la voiture elle se bloque. C'est possible. C'est possible. Voilà, c'est un peu en première personne pour changer un peu. J'ai baissé un peu aussi le son des crissements de pneus dans le menu. J'aurais dû faire ça dès le départ pour le premier épisode. C'est assez pénible. Oh la voiture, elle est là. Il est où ? Je le vois pas. Il est où le bonheur ? Il est où ? J'ai freiné un peu moins brusquement maintenant. J'ai à peine touché la touche de freinage. Je vais essayer de me bloquer les roues. Allez, il reste encore 3 tours. 8 secondes. Ok, cette épingle. Oh la, il me baste entre Miyazaki et Meilleur. Meilleur qui est reparté devant. Bah alors ici, est-ce que ça se passe mieux que de tout à l'heure ? Bah oui, ça passe très bien. Pourquoi de tout à l'heure ça a pas fait comme ça devait faire là ? Cette voiture est très particulière. Je ne comprends pas trop encore la voiture. Pourtant on roule bien depuis tout à l'heure avec. Elle est bizarre. Elle réagit pas... Pas comme elle devrait réagir par rapport aux autres voitures. Problème de freinage. Je sais que le freinage est mauvais mais quand même. Un coup ça freine bien. Je suis peut-être un peu trop pressé de finir ce championnat. Nostalgie. Bon, j'étais pas né. J'étais pas né mais pas comme un poisson. Ah ! En 1979 ? Non. J'étais pas né. J'avais au moins 19 ans. Bah je suis né en 98. Pendant la coupe du monde. Je crois que je suis né le jour où la France a gagné. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais enfin bref. Allez, je retrouve sur le dernier tour. A tout de suite. Allez. Je suis dans le dernier tour. Tout se passe bien. Je commence à mettre un peu d'avance au deuxième. Enfin un petit peu d'avance. Après toutes ces courses. Hop. Vivement que je mange. Que je bois un goût. Parce que j'ai la voix qui... Qui part en sucette. 1h40. À l'aide. Encore des courses à faire. Ah ! Non. Pas sorti de route. Non non non. Non. C'est mort. Ah ! Ah ! Ça... Oh lala. Pourquoi elle me fait ça ? La voiture ça y est elle recommence. Pourquoi ? Pourquoi la voiture ? C'est scripté ? C'est comment ? J'ai perdu 2 secondes là. C'est scripté je vous assure. Pourquoi à chaque fois au dernier tour il se passe des choses bizarres ? La voiture, non, repart dans le décor. Et voilà, ça repart dans le décor. C'est scripté. J'y crois plus à la maîtrise de la voiture. C'est voulu. C'est totalement voulu. Non je suis pas d'accord. Ah non. Ah ça, ça pue le script. Hop, il y avait même pas beaucoup d'XP. Eviter une course sur le Aroswe Laguna Seca, 6 tours. Apparemment c'est un nouveau circuit. Je pense que c'est un bug de fichage. En tout cas pour le faire dans un sens, c'est tout ce qu'il y a je crois. C'est parti. J'ai oublié le départ à chaque fois, c'est pas grave. Sean, Palumbo et Han. Allez, 6 tours. Si le tour est joué, on est premier. J'ai du mal à y croire. Les trois premiers sont partis tellement. Je crois d'ailleurs que c'est les circuits qui posent problème. Le premier pose des problèmes et celui-ci pose beaucoup plus de problèmes. comme j'ai un peu lu à l'époque qui fait autour de ce championnat. Celui-ci serait le plus compliqué. Les circuits. Je suis. Je suis coupé là, j'ai pas le choix. On me bloque le passage. On met tous les véhicules là en plus dès le départ. C'est très sympa de leur part. Allez, ça me bloque la route. Toi tu vas finir dehors. Tu me saoules. Voilà. Ah c'est bon. Ça va un peu les bêtises là. On fait tout pour me bloquer. Je cherche plus à comprendre. Il est temps d'en finir. Il est temps d'employer les grands moyens. Fini de fair play. On me fait chier. Ça dégage. Le jeu ne me respecte pas. C'est pas la peine. Je vais en faire de même. Je vais pas me gêner. Je pense que vous serez du même avis que moi. Quand quelque chose ne va pas. Vous passez la moitié de bourrine. Regardez moi, ça me met des. Des twingo face à une lambeau. Une teneur. Quelque chose qui cloche quand même. 30 secondes d'avance. On a plus que 20. 10 secondes par tour. Ça sera insane. Là j'ai fait mon meilleur tour. J'ai coupé la. La descente là qui arrive. Quand vous voulez en pousser. L'autre avec sa corvette. Ce coup-ci je le prends bien. Super bien. Oh ce circuit il est facile. Mais je me rappelle qu'avec les formules 1 c'était pas évident. Ouais ça va. 5 secondes par tour. Ça devrait aller. Et Seanan et Palumbo. Ok. On va pas changer. On va juste par les stands carrément. De ce que j'aurais compris ce Grand Teresmo 7. Ce circuit. Au niveau du permis avec les médailles d'or. Ce serait aussi le plus difficile à obtenir. avec une formule 1. Je crois qu'on fait en dessous d'une 26. Et j'ai fait une 25 avec cette voiture. Totalement pourable. En gros ça doit pas être compliqué. Avec une formule 1. Je l'ai dans la poche facilement. A mon avis. Je vais savoir si je peux reproduire plusieurs fois ce tour. Parce que si c'est vraiment la médaille la plus difficile. Bah je viens de le voir le shot avec une voiture totalement. Plus pourrie qu'une formule 1. Oh là elle est partie en tour. What ? Je suis parti en deux roues là. Je suis parti en wheeling. Ah elle est sortie de piste. Ça ne m'avait pas manqué. Cette voiture là tu l'achètes. Tu l'as fait pour championnat. Tu l'utilises plus derrière. En 1.26. Ouais ça va. En vrai ça va. En vrai ça va. En vrai ça va. Y'a pire. Y'a pire. Y'a pire. Bon on va essayer les 2 premiers. Hop j'ai un peu mal pris. Mais ça va. un C4 je vais finir pour faire un 360 là je suis plus concentré qu'avant non pas sorti de piste bon allez est-ce qu'on peut faire mieux que une 25 200 pareil pas évident un coup de chance sur le deuxième tour mais en fait c'est ce virage là c'était pas un que tu la prends mal c'est pas un bon tour il reste que des 330 P4 et voilà à la fin de la course pour moi c'est terminé je suis dégoûté aïe 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 sale don de mes nervis pourquoi je suis nul pourquoi je suis nul mais arrête de ressortir mais punaise je fais les mêmes tours qu'avant pourquoi ça fait ça oh funaise aïe je me tape maintenant ces choses oh la 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 oh la manette elle va voler par la fenêtre oh que ouh la la oh c'est la meilleure ça meilleure il reste encore un tour heureusement qu'il reste encore un tour ouais je suis à bout là à bout d'habit non mais ça va un peu les conneries c'est scripté c'est scripté à quel moment je sors à quel moment je sors ici je comprends rien c'est pas moi qui joue à ma place quelqu'un d'autre qui joue à ma place quelqu'un d'autre qui joue à ma place oh bah tiens on rattrape celui que j'ai foutu dehors à mon avis je vais le remettre une dehors une deuxième fois allez la boss là je me l'aurai tapé sorti c'est fini à mon avis ... Ah c'est dommage, je trouve ça dommage. Et bien c'est la victoire ! Allez, encore une course ! Je m'en fous du bonus là, vraiment. Déjà, elle me saoule. Allez, dernière course sur le Barcelona. Grand Prix 6 tours. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, avec River, Iwata, Johnson. On est parti pour cette ultime épreuve sur ce Championnat Nostalgie 1979 avec véhicule antérieur autorisé. Bon, hormis les courses du début, très sympa. Quatrième course, catastrophique. La course d'avant qui était un poil énervant aussi. J'ai des doutes par rapport à un script dans le jeu qui te pousse à l'erreur. Je ne sais pas si c'est le véhicule en particulier, ou si c'est le championnat en particulier. Il y a un script quelque part. J'ai des doutes. Je ne dis pas que c'est truqué, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. que je fasse des tours super bien et que, bizarrement, sur les derniers tours, il se passe des choses totalement improbables. J'ai des doutes. Je suis un joueur fair play, et quand le jeu commence à se foutre de moi, je passe à l'offensive. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis assez mitigé. En train de me dire, le joueur ne serait pas en train de tricher. Je n'ai que de gagner, on met les bâtons dans les roues. Je dépense un million en plus. Ah super, belle surprise. Excellent. Mais bon. Voilà, vous comprenez mon agacement. Je pense que ceux qui ont fait le championnat doivent savoir aussi de quoi je parle. Vas-y, rentre-moi dedans, je dois dire. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Là, on essaie de me pousser à la faute. Vous voyez, j'ai freiné comme un dingue. Et après, j'ai lâché l'accélérateur pour éviter de finir dans le fossé. Parce que si je freine trop fort, je pars en dérapage, non ? Ah, je suis un championnat très particulier. Petite sensation amère quand même. Pourtant, je suis quelqu'un, bah... Je suis souvent dans le négatif, mais euh... Pour généralement pour des bonnes choses, parce que... La vie, c'est pas... C'est pas que du positif. C'est plus que du négatif, que du positif. Parce que des belles choses, ça arrive rarement. Donc, euh... On est souvent dans la merde, que dans le bonheur. Depuis ces dernières années, donc... Moi, je m'attends à rien, comme ça... Il n'y a pas de surprise. S'il y a des surprises, eh ben... C'est bonus. Comme ça, je suis jamais déçu. On s'attend à rien, comme ça, c'est le meilleur moyen de pas être déçu. Zendaya l'a très bien dit. Ah, vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ce qui vient de se passer ? Voilà, là. La même voiture, il s'est mis dehors. Il a poussé à la faute. Même Elias se pousse tout seul à la faute. Il faut quand même le faire. Et il reste Reaver, canadien. Avec une 330 P4 à 20 millions, j'ai quand même du mal à... On va dire à gagner les épreuves, en quelque sorte, à finir premier assez rapidement. Mais 2-3 circuits, c'est... T'as la pression tout le temps, quoi. J'ai l'impression qu'il y a Rizzo qui est derrière, là, qui veut sa place aussi. Allez, on reste encore quelques tours. Je vous retrouve à la fin. A tout de suite. Allez, dans le dernier tour. Bon, ça fera un peu plus de deux heures de mon côté. J'aurais pu faire beaucoup moins de temps si je n'avais pas galéré sur le coup de wood. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous aurez quand même apprécié ce championnat. J'ai poussé un petit coup de gueule. Mais c'est comme ça. J'ai pas faire semblant de jouer un rôle, comme je l'ai dit. Moi, je suis franc, je donne un avis. Ce championnat n'était pas évident. Ça, c'est sûr à certains. Le plus difficile certainement. Il m'a donné... Ce championnat qui m'a donné plus de filles à retendre. à faire en vidéo parce que tous les autres c'était rarement je recommençais les circuits et c'est donc à tous la globalité des championnats vous les avez eu du premier coup j'ai rarement recommencé le circuit si je recommence un circuit je le dis je vais pas vous mentir que je fais ma première tentative où je suis semblant que j'ai réussi tout du premier coup mais là c'était un championnat où j'ai eu beaucoup beaucoup de mal sur un circuit à cause bah franchement je pensais le soleil vraiment on voit rien on voit que dalle on voit pas le circuit t'es aveuglé t'es une route qui finit qui jaune comme de la pisse tu vois rien vraiment c'était pas évident c'était vraiment un championnat pas évident plus difficile ouais je pense se valider on verra ce qui sera proposé pour les deux championnats qui restent en professionnel puis après on verra ce qu'il y aura pour la ligue et un tour ce parfait franchement 1,7 millions mais en deux heures c'est pas ça va c'est encore correct 316 kilomètres de fait quand même mais voilà j'espère que ça vous aura plu voilà dites moi ce que vous avez pensé dans les commentaires si vous trouvez ce championnat vraiment pas évident pour ceux qui l'ont fait voilà je me suis encore un simple mon caractère je pose des coups de gueule mais je suis très sympa sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très vite je vous dis à la prochaine ciao i think the girls with the nails